J'ai étudié à Sherbrooke au Canada, donc je fais mon bachelor là-bas. Ensuite, je suis allé travailler dans l'industrie pendant huit ans en Norvège, à Oslo. Ensuite, ça s'est un peu éternisé, puis tout d'un coup, je me disais, je vais refaire un master. Donc, je finis par faire un master à Oslo, doctorat en Allemagne, puis maintenant, je suis ici justement avec une starting research position, qui est un poste de chercheur junior, disons, sur Nancy, colocalisé sur Sherbrooke. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est les assistants de preuve. Tout ce que je fais est implanté dans des outils qui sont téléchargeables, utilisables et utilisés. C'est-à-dire, j'ai des utilisateurs pour pratiquement tout ce que je fais, puis pour moi, c'est important. Souvent, ces utilisateurs-là sont dans le monde scientifique, mais eux-mêmes peuvent avoir des applications qui sont dans l'industrie. Donc, ça, j'aime ça finalement d'être un peu à la base, de développer un outil très général. Je me dis, s'il y a au moins un de mes utilisateurs qui fait quelque chose qui a du sens avec ça, bien, c'est comme si moi, directement, j'avais fait quelque chose qui est productif, qui est utile. Il y a beaucoup de chercheurs qui se promènent par nécessité, mais moi, j'aime aussi déménager juste par le goût de découvrir des nouveaux pays, d'apprendre des nouvelles langues. Même la France, pour moi, c'est un peu une nouvelle langue. J'apprends des nouvelles expressions françaises chaque jour. Donc, le « Starting Research Position », c'est une campagne nationale d'INRIA chaque année, puis il sert à attirer les étrangers. C'est-à-dire, c'est un programme qui va offrir peut-être des meilleures conditions sur certains aspects, par exemple salaire, que des postes permanents, mais d'un autre côté qui n'offrent pas la garantie d'emploi, c'est-à-dire c'est un contrat, un CDD, comme vous dites en France, donc à durée déterminée. C'est clair, je suis très, très libre. Je n'ai personne qui me dit « tu devrais travailler sur ça, tu devrais travailler sur ça ». Bien là, moi, ce que j'espère, c'est d'être capable de travailler avec plus d'étudiants, plus de doctorants, donc grossir finalement ma sous-équipe, je dirais, de l'équipe dans laquelle j'évolue, idéalement avec des étudiants des deux côtés de la frontière, puis pour bénéficier de l'expertise locale de chacun des deux côtés. Je suis Jasmin Blanchette, de l'équipe Veridis, chez INRIA Nancy-Grand-Est. Sous-titrage ST' 501